Salut la crypto family, j'espère que vous allez bien, vivement que la santé et la bonne forme soient avec vous. Merci de faire partie de l'audience de la chaîne, c'est un plaisir renouvelé de toujours partager avec vous le peu de connaissances qu'on gagne au fur et à mesure dans cet écosystème noble des crypto-monnaies et de la blockchain. Mais aussi c'est un plaisir de partager à chaque fois l'actualité, les nouvelles qui animent cet écosystème-là. Aujourd'hui on va parler de quelque chose vraiment de déplorable, c'est un incident qui est arrivé à un streamer, un streamer qui alors qu'il faisait un direct a perdu 100 000 dollars, 100 000 dollars sous le coût de l'exposition de sa phrase secrète. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes, malheureusement l'exposition de notre phrase secrète nous expose ou du moins nous vous à la situation de devoir perdre notre solde crypto dans la mesure où cette phrase secrète tombe hors des mains malveillantes. On arrive à être exposé à des personnes qui s'animent de mauvaises intentions par rapport aux possessions, aux avoirs des autres et ainsi de suite. Donc ça se passe, je ne sais pas exactement dans quel pays et en fait le streamer faisait un direct où il expliquait en fait les tendances sur le marché crypto. Je pense bien, il expliquait un certain nombre de choses. Faire le streaming en fait c'est faire un direct. Donc il faisait un direct et il se passe que pendant qu'il faisait le direct, il est passé de la page sur laquelle il faisait la démonstration pour une autre page. Et malheureusement en basculant d'une page à l'autre, je ne sais pas peut-être qu'il voulait aller sur le bureau de son ordinateur, il avait eu la maladresse de laisser sa phrase secrète sur le bureau de son ordinateur, sur un pense-bête. En fait on appelle ça comme ça, un pense-bête ou bien un sticker, quelque chose comme ça. Il avait donc copié la phrase secrète là-bas. Et il s'est passé que pendant les petites secondes qu'a duré le moment où il est passé sur son bureau, quelqu'un a récupéré la phrase secrète et s'est mis en activité sur le wallet directement, a ouvert donc son wallet et a transfert les fonds vers une autre direction. Du coup quand il a voulu revenir, quand il s'est rendu compte qu'il avait exposé sa phrase secrète, il a cherché immédiatement à aller dans son wallet pour vérifier s'il n'y avait pas eu une activité quelconque sur son wallet. Question de se rassurer que la phrase secrète n'avait pas été exploitée par quelqu'un. Il est donc allé dans le direct même, il est allé dans son wallet. Parce que quand on ouvre, une fois que vous avez déjà ouvert votre wallet sur ordinateur par exemple, ça ne vous demande plus de mettre les 24 mots. Donc il suffisait juste qu'il mette le mot de passe et ainsi il avait donc accès à son wallet. Il s'est donc trouvé que dans le direct même, il a essayé d'entrer dans son wallet. Et de malheur l'a frappé de constater que son compte avait été vidé. Cette expérience est pleine d'enseignements et ça arrive. Et quand on voit ça, on voit une personne qui a de l'expérience dans l'écosystème crypto. C'est quelqu'un vraiment d'expérimenté qui a fait une erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Et il a fait une erreur monumentale. Et il faut sentir même la violence qu'il a manifestée face à ça. Parce que c'est vraiment... Ça dépasse. C'est le genre de situation qui te fait vivre un genre d'émotion très terrible. Mais en fait pour mieux cerner ce qui s'est passé, on va suivre la vidéo qui a été publiée par rapport à ça. Je suis tombé en fait sur la vidéo dans le compte Facebook de Crypto en Afrique. Il y a une chaîne Facebook qui a donc le nom Crypto en Afrique. Je suis cette chaîne-là. Il y a beaucoup de partages qui sont faits là-bas. Et dans la vidéo qu'on va suivre, sans tarder, je vais la jouer. Vous allez donc la suivre. Voilà le moment où sa phrase secrète a été exposée. Et il est allé, il s'est rendu compte de ça. Il est sorti très rapidement. Mais quelqu'un avait déjà récupéré ça. All the fucking fog is out of my wallet right now, all the shock is. Oh, no, no. Oh, no, no. What the fuck, bro? Bro, my fucking... Oh, my fucking... What's happened to your shit? Fuck this, dude. Fuck this, dude. Fuck this, dude. I got it. Fuck this. Fuck this, dude. Fuck this, dude. Fuck this, dude. Donc, voilà ce qui s'est passé. Il a suffi juste d'une petite erreur comme ça pour que quelqu'un dans sa communauté ou quelqu'un qui était l'audience de ce streaming récupère la phrase secrète et fasse ce qu'il a fait et qu'il perde ainsi 100 000 dollars. Je pense que c'est en Solana ou peut-être 100 000 dollars. Bref, il a perdu ce montant-là. et c'est vraiment malheureux, c'est vraiment... C'est dur. C'est dur de vivre une telle expérience dans cette situation-là. Que de compassion, que de compassion. et quand ça arrive, c'est difficile, pratiquement impossible de récupérer ces fonds-là parce que généralement, les personnes qui font ça, transer, ça verre des portefeuilles décentralisés et du coup, la traçabilité. Donc, c'est vrai, on va voir des adresses, ça va passer d'un point à un autre, mais c'est l'anonymat, quoi. Donc, du coup, il n'est pas possible de... Bon, c'est irrécupérable, en fait. Irrécupérable. À moins que la personne qui ait fait ça vienne à... lui fasse un retour et peut-être propose un deal où finalement, il pourrait s'arranger d'une certaine façon. Mais en fait, c'est ça aussi le volet non éthique qu'on a dans l'univers des cryptos, des gens qui sont d'une malveillance telle qu'ils vous volent et pour ça, il suffit qu'ils aient votre phrase secrète. Donc, les pratiques liées à la sécurisation de sa phrase secrète, l'une des choses déjà, c'est que pour des téléphones qui ne sont notamment pas sécurisés et qui peuvent faire l'objet d'espionnage par des individus mal intentionnés qui peuvent, par exemple, vous faire télécharger une application quelconque ou vous faire cliquer sur un lien qui pourrait introduire dans votre téléphone un virus ou un élément d'espionnage. Face à ça, la pratique, c'est d'éviter vraiment de mettre votre phrase secrète dans votre téléphone. C'est vraiment à éviter que ce soit le téléphone ou bien l'ordinateur. lui, il a certainement un ordinateur qui est assez sécurisé. Il avait tellement confiance dans son ordinateur. Sa seule erreur a été d'afficher sa phrase secrète. Et du coup, quelqu'un a récupéré ça très, très rapidement, très, très rapidement. On ne sait pas. Peut-être la vidéo a été coupée et peut-être il était encore occupé à se dire, bon, il n'y a pas de problème et tout ça. Et la personne a pris son temps très rapidement et a récupéré son compte puis a fait l'opération. C'est malheureux. C'est évident. Mais ça, c'est une situation qui nous enseigne. Donc, il faut déjà éviter de faire comme il l'a fait. C'est-à-dire, être dans une situation où vous exposez votre phrase secrète. Vous pouvez par exemple être dans une salle où il y a des caméras de surveillance. Si vous mettez par exemple votre phrase de surveillance quelque part et qu'une caméra de surveillance tombe dessus et que derrière, il y a des personnes peut-être qui sont mal intentionnées qui pourraient exploiter la vidéo, ça peut faire problème déjà. Donc, les espaces publics et beaucoup d'autres endroits de ce type sont à éviter. Bref, ne vous mettez pas dans des situations où votre phrase secrète viendrait à être exposée. Donc, évitez de mettre la phrase secrète dans le téléphone n'importe où et ordinateur. De toutes les façons, il y en a qui sécurisent sur ordinateur, sur téléphone. Mais maintenant, il faut utiliser un certain nombre de stratégies pour que la sécurisation soit faite de manière très astucieuse. Très, très astucieuse de sorte à ce que même si quelqu'un tombe sur votre téléphone, tombe même sur des données liées à la phrase, ne puisse pas décrypter la phrase en question, ne puisse pas la reconnaître comme étant associée par exemple à un compte quelconque. L'une des autres pratiques, c'est aussi de consigner la phrase secrète dans un document, en fait, un document physique et de sécuriser surtout le document physique parce que les aléas de la vie également font que même les documents physiques peuvent être exposés à certaines situations. Imaginez un incendie par exemple, vous avez votre document, votre document physique qui tient donc vos clés privées et tout ça. Un incendie peut survenir et du coup, boum, récupérer votre clé privée peut être problématique ou vos clés privées peut être problématique. Donc, il faut user de beaucoup d'astuces et là, dans ce cadre-là, il faut beaucoup de créativité. Tous les secrets liés à la sécurisation de ces phrases secrètes relèvent parfois de vos propres astuces. Mais au bout du compte, ce qu'il faut éviter, c'est de les conserver par exemple sur des appareils connectés et de vous assurer même si vous les mettez dans un document physique, de sécuriser le document physique en question des aléas de toutes sortes parce qu'on a beaucoup d'aléas du point de vue physique qui sont l'objet de beaucoup d'expériences également, que ce soit le vol, que ce soit des incendies, que ce soit des inondations, des choses comme ça. Parfois, il faut aussi avoir ça à l'esprit. Donc, au bout du compte, les autres stratégies, c'est de passer également par votre propre en fait, d'user de votre propre créativité pour sécuriser vos mots, vos phrases secrètes. Aussi, on a la possibilité de sécuriser à travers des portefeuilles, on va dire des cordes wallet ou du moins on appelle ça encore comment des portefeuilles physiques, les clés cryptos là. On a les ledgers, on a, je ne sais pas s'il y a d'autres sociétés qui produisent ça, mais bon, je n'y suis pas familier, donc du coup, je ne vais certainement pas vous donner un conseil qui est fondé sur ma propre expérience. Donc, mais en fait, dans ma propre expérience, l'une des choses que je soulignerais beaucoup, c'est d'user de votre créativité pour sécuriser votre phrase secrète, mais en ayant en altérative la sécurisation dans un document physique. On est ensemble, les leaders, c'était un partage, je ne sais pas s'il faut ranger ça dans les faits divers, c'est un peu les faits divers, mais c'est un élément qui nous enseigne également beaucoup sur les pratiques que nous devons avoir pour sécuriser nos actifs. On est ensemble, la famille, que la santé, et la bonne forme soit avec vous et à bientôt pour un autre contenu de partage comme celui-ci. pour un autre contenu de partage